... Posons le débat, deux secondes, en regardant la définition du transhumanisme. C'est un mouvement intellectuel qui prône, finalement, la capacité des sciences à améliorer les caractéristiques des hommes, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intellectuelles. Je pense qu'en fait, le transhumanisme est le dernier avatar du scientisme, le dernier avatar du monde moderne. Ce n'est pas une pensée post-moderne. Déconstruction de l'homme, déconstruction des formes d'autorité traditionnelle, et ça, je pense que c'est un terreau fertile pour le développement du transhumanisme. Quand est-ce qu'on aura un homme augmenté avec des super-pouvoirs ? Le lien que je vois entre le transhumanisme et l'entreprise, c'est ce lien entre la technique et la vitesse, et cette invitation, au contraire, à ralentir la cadence. Ce qui va concerner l'entreprise, ça va être la cohabitation, non pas avec des hommes transformés, mais avec des intelligences artificielles. Je pense que la machine, finalement, est supérieure à l'homme, parce qu'elle est sur bien des plans. Mais je crois qu'une limite forte, c'est quand même celle de la conscience. La grande question, c'est est-ce qu'on aura un jour une adjointe artificielle qui va éprouver de la faim quand sa batterie va arriver à extinction ? On est en train de foncer vers le grand canyon du Colorado, et en fait, quand on verra le canyon, il sera trop tard pour freiner. Et le problème, c'est qu'on se dit, si nous on ralentit, les autres, ils vont accélérer, et on va perdre du chiffre d'affaires, de machin, etc. Il va de notre responsabilité de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'organisations puissent s'emparer de ces sujets-là. Moi, je vous propose qu'on soit tous, quelque part, des managers dissidents, et qu'on aille au-delà du management par la performance, la norme, les indicateurs de productivité. On voit bien qu'il y a une richesse dans l'entreprise et dans les hommes qu'il faut aller prôner et développer.